Bonjour à tous. Sixième épisode de notre série d'introduction au marxisme. La semaine dernière, on a parlé de l'État. Et donc on poursuit aujourd'hui sur la question des marxistes et de la religion. Voilà. Alors effectivement, c'est un sujet délicat, surtout qu'à notre époque, il y a une certaine remontée du fait religieux. On dit ça comme ça quelques fois. Et plus encore, c'est encore plus inquiétant que ça, du fait intégriste, quelque part. Alors, je préviens tout de suite que quand je vais parler de la religion, bien sûr, ça a un côté un peu artificiel. C'est une première approche aujourd'hui que nous faisons. C'est un phénomène extrêmement complexe, multiple, qui embrasse des millénaires et des millénaires. Et par conséquent, bien sûr que ce que je peux dire aujourd'hui peut apparaître comme étant beaucoup trop sommaire ou simplificateur. Mais il faut bien commencer par quelque chose, quitte à débrouiller tout cela par la suite. Le premier point que quand même on peut mettre en avant, c'est qu'il y a, il faut bien le dire, parce que ce serait ne pas respecter les croyants, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, etc. Ça ne serait pas les respecter que de faire comme s'il n'y avait pas une contradiction forte, voire un certain antagonisme, je dirais, entre les conceptions du monde religieuse, d'une part, et marxiste de l'autre. Il faut quand même constater cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que le fondement quand même des conceptions religieuses, d'une manière ou d'une autre, c'est que l'esprit, d'une manière ou d'une autre, a créé la matière qu'il y a des dieux. Alors, je sais bien qu'on va m'objecter que peut-être dans le bouddhisme, il n'y a pas de croyance en dieu proprement dite, mais ce serait même très contestable. Mais quand même, globalement, ce qui domine un petit peu partout, quand on dit religion, eh bien, c'est qu'il y a des êtres qu'on appelle des dieux, qui sont pour l'essentiel des esprits, et qui ont créé, ou en tout cas qui ont ordonné, mis en ordre, le monde matériel, la nature. Et ce n'est pas un hasard, parce que bien souvent, les conceptions religieuses sont nées des conceptions magiques, qui ont prédominé pendant très longtemps, lorsque l'humanité ne connaissait pas, de façon scientifique, comment les auraient-elles connues ? Les lois de la nature. Et que par conséquent, eh bien, on pouvait penser que, eh bien, si la faute est tombée, c'est parce qu'il y avait un dieu qui s'appelait Zeus, ou qui s'appelait Jupiter, qui était à l'origine de ce phénomène, ou si des éruptions volcaniques se déclenchaient, c'est parce qu'il y avait également des esprits, ou des dieux, en tout cas, qu'on a appelés ainsi, qui avaient des puissances, des pouvoirs magiques, au fond, et qui pouvaient déclencher cela, à volonté, qu'il fallait donc prier, il fallait les prier, il fallait les supplier, il fallait leur faire des offrandes, pour qu'ils se calment. Et, bon, ces conceptions magiques, évidemment, elles se sont épurées, je ne dis pas que les conceptions religieuses sont les conceptions magiques, je dis qu'elles en viennent, c'est pas tout à fait pareil, et elles se sont notamment durcies lorsqu'il y a eu les premiers États. Ce sont les États qui, pour se consolider, notamment pour consolider le pouvoir des classes dominantes, dans des cités importantes, lorsqu'il y avait des centaines de milliers de personnes à dominer, ont créé donc des temples, ont créé un clergé, ont créé des dogmes, des récits religieux qui ont été transmis, qui ont été écrits, etc. Et par conséquent, sont les conceptions proprement religieuses. Même si, par la suite, elles se sont épurées, qu'elles ont pris un tour plus, comment dirais-je, raisonnée, si l'on peut dire, qu'elles ont donné lieu à des théologies, à des choses de ce genre. N'empêche que c'est de cela que ça part. Et tout au contraire, le marxisme est le fruit, lui, de ce qu'on a appelé le matérialisme. Le matérialisme n'est pas né avec le marxisme, le matérialisme a existé bien avant le marxisme, il a déjà existé au minimum chez les philosophes grecs de l'Antiquité, des gens comme Thalès de Millet, l'inventeur du fameux théorème de Thalès, comme Démocrite, l'inventeur de la théorie des atomes, comme par la suite Épicure, qui est le fondateur d'une doctrine du matérialisme moral, comme Lucrèce, enfin bon, peu importe, ici je ne développe pas plus que cela. Et que disent ces gens ? Eh bien eux, ils ne disent pas que l'esprit a créé la matière. Ils ne disent pas que, bon, quelqu'un un jour dans le ciel a dit « fiat luxe, que la lumière soit et la lumière fut », qu'autrement dit, la pensée, par le verbe, par le mot, a fait apparaître les choses, ce qui est quand même proprement magique, c'est une conception magique, comment ne pas le voir ? Mais ils disent tout au contraire que la matière s'est organisée elle-même, qu'elle a évolué elle-même, qu'elle a des lois d'elle-même qui lui ont permis de s'organiser comme nous la voyons aujourd'hui. et que, bon, par exemple, Lucrèce, déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans son fameux poème « De la nature des choses », « De natura rerum », nous explique comment les atomes ont pu s'accrocher les uns aux autres dans le vide, parce qu'ils disposaient, parce qu'ils sont éternels, et que par conséquent, ils ont toutes les possibilités imaginables de s'accrocher les uns aux autres, et que de temps en temps, par hasard, en quelque sorte, ils forment un monde dans lequel la vie est possible, vie qui va ensuite, une fois qu'elle est là, évoluer, déjà Lucrèce a cette idée-là, de telle façon que puissent apparaître les différentes espèces d'animaux, jusqu'à ce qu'il y en ait une, qui s'appelle l'espèce humaine, qui va donner des gens capables d'écrire le poème de Lucrèce, si l'on peut dire. Donc ça, c'est le matérialisme. Et justement, comme Marx est un matérialiste accompli, Marx et Engels sont des matérialistes accomplis, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout du matérialisme, eh bien, ils vont forcément se heurter à la religion. Et ils vont même dire que le principe de toute critique est la critique de la religion, que c'est elle qui commence les autres critiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que Marx et Engels sont les fondateurs du matérialisme historique, c'est-à-dire qu'ils font entrer le matérialisme dans le domaine de l'histoire et de la société, et que pour la première fois, ils n'expliquent plus le développement des sociétés uniquement par le développement des idées de telle ou telle personne, ou de tel ou tel courant, fût-ce le chef, fût-ce le roi, mais par les conditions matérielles d'existence, par les modes de production. Les hommes doivent d'abord, tout simplement, vivre, et pour vivre, il leur faut produire, parce que personne ne trouve tout cuit dans la nature ce qu'il faut consommer. Il faut donc produire, et donc il faut étudier la façon dont les hommes produisent à une certaine époque de l'histoire, quels sont leurs rapports de production, quelles sont leurs forces productives, est-ce qu'ils s'appuient sur, par exemple, la maîtrise du fer, ou seulement celle du bronze, ou seulement celle de la pierre taillée, ou je ne sais trop quoi, à chaque époque, quelles conditions cela va leur créer, et ainsi de suite, et du coup, quelles conditions idéologiques, mentales, culturelles, vont être possibles en fonction du mode de domination qu'ils ont sur la nature, à telle ou telle époque. Par conséquent, on voit que ce matérialisme intégral, qui est celui des marxistes, qui est tout simplement la volonté d'aborder la vie d'une façon scientifique, d'une façon rationnelle, de ne pas, comment dirais-je, concéder quoi que ce soit à l'explication magique du monde, eh bien, cette façon de faire va les opposer à la religion. Donc, de ce côté-là, il y a un antagonisme. On ne peut pas le cacher, et ceux qui font comme si ça n'existait pas, tout simplement, trahissent le marxisme. Et je pense, ne respectent pas les croyants, puisqu'ils mentent. Mais, une fois qu'on a dit ça, eh bien, bizarrement, ça va conduire à des possibilités de dialogue totalement insoupçonnés entre les marxistes et les croyants. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, les marxistes ne vont pas, à partir de cette conception que je viens de développer, qui est le matérialisme historique, c'est-à-dire l'interprétation matérialiste et scientifique de l'histoire, ils ne vont pas simplement dire, d'un côté, il y a les athées, de l'autre, il y a les croyants. Et c'est la guerre entre les deux. On va se battre entre les deux. Ça, c'est les conceptions qui ont prédominé à l'époque où la bourgeoisie était une classe révolutionnaire, où elle a dû affronter, tout simplement, l'Ancien Régime, et que l'Ancien Régime, étant lui-même lié à l'Église, étant lié à l'idée que le trône et l'autel ne font qu'un, la bourgeoisie a dû affronter très fortement l'Église catholique, par exemple, pour un pays comme la France. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, c'est nécessaire qu'elle le fasse. Sinon, elle n'aurait pas pu devenir la classe dominante, la bourgeoisie. Mais, n'empêche que du coup, ce qu'elle a développé comme croyance fondamentale, c'est que l'anticléricalisme, la lutte contre les religions, la lutte contre le clergé, etc., était le cœur du processus révolutionnaire. Évidemment, ça ne suffit pas. Il faut le faire. Et les marxistes, comme Jean Jaurès, par exemple, qui était marxiste, eh bien, ont toujours soutenu tous les efforts pour libérer l'État de l'emprise religieuse, autrement dit, pour en faire un État laïque. Laïque, c'est-à-dire un État dans lequel la religion et la République sont séparés. où la religion fait ce qu'elle veut de son côté, en tant qu'entreprise religieuse, eh bien, elle n'a rien à demander à l'État, elle s'organise librement, mais de son côté, l'État s'organise sans le souci de savoir ce que pense la religion. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant, car, évidemment, que votre patron vous exploite en étant athée ou qu'il vous exploite en étant croyant, ça vous fait une belle jambe à la fin du mois si vous n'avez pas de quoi manger et si vous êtes durement exploité à l'usine, sur le chantier ou ailleurs. Et on s'aperçoit tout simplement que, effectivement, eh bien, par exemple, lors de l'écrasement de la commune de Paris, cette commune, qui était le premier État ouvrier de l'histoire humaine, a été écrasée par des gens comme Adolphe Thiers, qui étaient notoirement des incroyants. Donc, bon, voilà pourquoi il ne suffisait pas d'avoir cette idée-là. Il faut donc, ici, et Marx et Engels ont développé cette idée, aller de la religion vers les conditions matérielles qui permettent, effectivement, l'émergence de la religion. Et à ce moment-là, au lieu d'attaquer les croyants, les gens qui croient quelque chose en étant sincères, il faut attaquer les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent. Et ce sont les textes assez célèbres de Marx, on en retient toujours une partie seulement, dans lesquelles il dit que la religion est l'opium du peuple. Mais si on lit les textes de Marx dans la configuration qui était la leur à l'époque, la configuration sociale et le contexte de ces textes, on s'aperçoit que Marx dit que la religion est le cœur d'un monde sans cœur. C'est ça, surtout, qu'il faut retenir, le cœur d'un monde sans cœur. C'est-à-dire que, dans la religion chrétienne, par exemple, on parle sans arrêt de l'amour. Il faut aimer son prochain comme soi-même et ainsi de suite. Mais ce cœur lui-même, ce cœur que développe la religion chrétienne, eh bien, il émerge, en quelque sorte, dans une société qui est sans cœur, qui est une société dans laquelle les hommes vivent durement, sont méchants les uns envers les autres, que le meilleur gagne. C'est la guerre permanente, c'est la concurrence, c'est la guerre tout court, c'est l'oppression et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a d'autant plus besoin de rêver d'un monde dans lequel tous les hommes s'aimeraient et seraient tous frères. La première conclusion du manifeste communiste devait être d'ailleurs tous les hommes sont frères. Ce qui prouve qu'en termes d'idéaux et de valeurs, les croyants ne sont pas forcément si éloignés que ça des communistes. Mais, pour autant, ça pouvait être complètement inusoire parce que ça aurait pu vouloir dire capitalistes et prolétaires, embrassez-vous, vive la collaboration entre les classes et du coup, effectivement, eh bien, ça aurait arrangé les affaires des capitalistes parce que ça leur aurait permis de dire, vous voyez bien, ne faites pas grève, restez tranquilles et puis de temps en temps, si vous êtes gentils, on vous donnera une petite sortie à la mer. Bon. Et donc, en réalité, c'était purement trompeur. C'était nourrir la collaboration de classe qui est une illusion. D'où le fait qu'en réalité, au dernier moment, Marx a changé la conclusion du manifeste communiste, d'ailleurs, paraît-il, à la demande d'Engels et que la conclusion est devenue prolétaire de tous les pays. Unissez-vous. Donc, que les prolétaires s'unissent entre eux, qu'ils combattent. Alors, non pas les capitalistes en tant qu'individus. Il ne s'agit pas de combattre des êtres humains, quels qu'ils soient. Il s'agit de combattre le capitalisme, les conditions d'exploitation capitaliste. Et à ce moment-là, effectivement, eh bien, si on arrive à abattre les classes, il n'est pas question, ici, d'exterminer les individus. Après, si les capitalistes ne sont pas capables de faire un retour sur eux-mêmes et de comprendre que leur temps est passé et qu'il faut venir à une société dans laquelle, effectivement, tous les hommes sont réellement frères, comme le réclame l'Évangile, effectivement, c'est pas la faute des communistes, à ce moment-là. Ce sont les capitalistes qui ne veulent pas accepter le nouvel état des choses et là, il faut les combattre, mais non pas en tant qu'hommes, en tant qu'individus, mais en tant que réactionnaires qui veulent maintenir un état des choses dépassé. Hitler était un être humain, hélas, peut-on dire, d'une certaine façon, et c'est pas pour autant qu'il fallait aller l'embrasser sur la moustache après tout ce qu'il avait fait, si l'on peut dire, pour prendre un exemple aussi dur que possible, en quelque sorte. Ce que je veux dire, donc, par là, c'est que nous devons combattre avant tout les conditions qui permettent l'émergence, en réalité, d'illusions sociales, d'aliénations sociales, telles que, du point de vue du marxisme, la religion. Si ces conditions sont abattues, à ce moment-là, que peut-il se passer ? Eh bien, il peut se passer la chose suivante. Et au fond, je me réfère ici à un marxiste qui est décédé maintenant, mais qui s'appelle Michel Véret, et qui proposait une sorte de pari aux croyants. Il s'adressait surtout aux chrétiens parce que c'était les conditions de la France. On peut s'adresser aux musulmans, on peut s'adresser aux bouddhistes, on peut s'adresser aux hindouistes, on peut s'adresser à tous ceux qui ont une croyance religieuse, quelle qu'elle soit. Et il leur disait la conception marxiste est peut-être fausse, mais nous, nous disons marxistes que la religion est liée à un État, à un monde sans cœur. Et que, par conséquent, si les hommes vivaient dans une société fraternelle, ce que nous appelons le communisme, la religion disparaîtrait parce que les hommes n'auraient plus le droit de pratiquer leur religion. Nous sommes pour qu'ils aient le droit de pratiquer leur religion, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de la laïcité qui n'interdit nullement la religion. Mais dans ce cas, ils n'auraient plus besoin de la religion. Et vous, vous dites que ce n'est pas vrai et que la religion a été révélée par Jésus, par exemple, enfin, ou par les prophètes, puis par le Messie, Jésus, etc. Bien, vous avez peut-être raison. Mais montrez-nous, prouvez-nous que vous n'êtes pas attaché à cette société en quelque sorte pourrie qu'est la société capitaliste et la société d'exploitation. De deux choses l'une. Où nous avons tort et effectivement, dans une société fraternelle, le christianisme ou l'islam, ou je ne sais pas quoi, continuent de prospérer, vous nous aurez démontré que nous avions tort. Ou bien ça disparaît. Et alors là, effectivement, vous verrez par vous-même que c'était une illusion sociale. Et dans ce cas, vous n'aurez pas perdu une foi, vous n'aurez pas perdu le paradis puisqu'il n'existait pas. Vous n'aurez perdu qu'une illusion. Et quand on perd une illusion, on gagne quelque chose. Quand on perd une erreur, on gagne une vérité. Bon, et donc, vous n'avez rien à perdre. Dans les deux cas, vous n'avez rien à perdre. Sauf, si en réalité, derrière la religion, vous voulez défendre, en fait, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et alors là, bon, nous vous combattons. Mais si vous êtes simplement, comme nous, de bravougres et des hommes de bonne volonté, disons, eh bien, jouons ensemble pour transformer ce monde de façon qu'il soit le moins cruel, le moins inhumain possible. Bon, c'est un peu ça, en fait. Et de là, se déduisent un certain nombre de pratiques. C'est-à-dire, quelles sont les tâches des marxistes par rapport à la religion, d'une manière générale ? Eh bien, la première des choses, c'est effectivement, quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de répandre les lumières, l'instruction, les sciences, dans une société communiste, c'est ce qu'on ferait massivement. Si effectivement, la religion n'est pas liée à l'ignorance, comme je le disais tout à l'heure, et si la théorie marxiste est fausse, eh bien, les croyants n'ont rien à y perdre, on ne développe plus tous ensemble les lumières, l'instruction, etc. La religion survit, se développe elle-même, ça prouve qu'elle n'était pas liée à l'ignorance. Nous, nous pensons que si les hommes étaient beaucoup plus instruits, beaucoup plus scientifiques, s'ils étaient habitués à une démarche scientifique dans tous les domaines, ils auraient moins besoin de croyances de type religieux. Bon, voilà, premier élément. La deuxième, et c'est ce qu'on fait, par exemple, des gens comme Didon, par exemple, au XVIIIe siècle, avec l'encyclopédie, c'est ce que par la suite ont fait des gens comme, pour citer des communistes français, les deux grands savants qui étaient Paul Langevin et Henri Wallon, le plan Langevin-Wallon pour l'école qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui visait à développer largement l'éducation nationale. Voilà. C'est aussi la défense de la laïcité, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le dialogue avec les chrétiens est indispensable, avec les musulmans, et ainsi de suite. Mais, nous leur demandons, comme nous nous le demandons, à nous-mêmes, le respect de la laïcité. Si nous étions au pouvoir, eh bien, toutes les religions auraient le droit d'exister, bien évidemment, mais pas d'empiété sur le politique. Le politique, c'est le commun. C'est ce qu'on a en commun. Et c'est ce qui doit gérer les affaires de la cité. Et à ce moment-là, d'ailleurs, de véritables croyants ne devraient pas être gênés par cela, parce que ça veut dire du même coup qu'ils sont protégés contre l'État. Ils ne peuvent pas empiéter sur l'État, mais l'État ne va pas leur dire ce qu'il faut croire par exemple, du côté de Sarkozy il y a quelques années maintenant, d'Armanin et compagnie, voudraient en quelque sorte par exemple organiser l'islam de France, comme on dit. Si l'État se met à organiser la religion, moi, ça ne plairait pas si j'étais croyant. C'est aux croyants de s'organiser eux-mêmes. Ensuite, c'est la main tendue aux travailleurs croyants. Ça, c'est Maurice Thorez en 1936, au moment du Front populaire, qui se tourne vers les travailleurs catholiques et qui leur dit face au fascisme, face au capitalisme, face à la crise qui nous menace, face à la guerre impérialiste qui monte, unissons-nous. Unissons-nous. Et je remarque d'ailleurs que d'un certain côté, effectivement, les chrétiens, par exemple, qui se sont situés toujours sur les positions de la classe ouvrière, c'est-à-dire par exemple les prêtres ouvriers, les PO, comme on dit, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, et ainsi de suite, ont toujours accepté d'une certaine façon cette main tendue. Au fond, c'est assez logique, nous voulons transformer la société, nous voulons que les hommes vivent mieux, nous voulons... Si nous aimons les hommes, c'est pas pour qu'ils vivent mal, c'est pour qu'ils vivent bien. Bon. Et enfin, bon, surtout, pour le fond des choses, faisons en sorte que le monde sans cœur qui enfrente la religion devienne un monde, comment dirais-je, un monde d'amour. Et dans ce cas, il n'y aura plus besoin de la religion. Et si la religion survit, eh bien, mais tant mieux pour elle. Dans ces conditions-là, si vous voulez, c'est une expérience au fond. C'est une expérience que proposait Michel Véret. Alors je trouve qu'il faut au fond la développer d'une façon assez large et que nous avons des adversaires communs. Par exemple, à l'heure actuelle, eh bien, la menace d'extermination d'humanité. Tout simplement. La menace de guerre nucléaire. J'observe d'ailleurs que dans la dernière période, et ce n'est pas pour rien qu'il se prend une volée de bois vert très régulièrement par toute une série de réactionnaires, y compris de réactionnaires catholiques, le pape actuel, le pape François, a lancé des messages. Alors il continue de parler d'agression russe et bon, il met la Russie au premier plan de sa critique. Je ne sais pas s'il peut réellement faire autrement d'un point de vue politique d'ailleurs, de l'endroit où il est, je veux dire. Mais voilà, que ça soit entendu. Que ça soit entendu, ce message-là. Nous, ce que nous demandons avant tout, c'est effectivement qu'on cesse de jouer le jusqu'au boutisme en Ukraine et qu'on joue les négociations, qu'on joue sur le rapprochement diplomatique, qu'on ne dise pas d'abord la victoire et l'écrasement total de la Russie et après on discutera. Si on dit des choses pareilles, c'est qu'on n'est pas pour la paix, c'est qu'on est pour la guerre et qu'on est même pour la guerre nucléaire parce que la Russie, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un État nucléaire. Voilà, il faut regarder les choses en face. Voilà donc en quelque sorte un petit peu ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là en première approximation et en étant très conscient que bien des choses que je viens de dire sont tout à fait approximatives. Merci. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de lecture ? Oui, alors d'abord, je ne sais pas comment faire pour le retrouver, il faut le chercher chez les bouquinistes. Il y a un très beau livre de Michel Véret que j'ai cité tout à l'heure. Véret, ça s'écrit V-E-R-E-T et qui s'intitulait Les marxistes et la religion. Je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu, donc je ne peux même pas le montrer à l'écran, mais c'est dommage, c'était très... Ça me paraissait très... On le retrouvera pour le montrer. Voilà, très bien. Et très dynamique. Moi-même, j'avais écrit il y a quelques années pour les libres penseurs de Dunkerque une petite brochure qui s'appelait Vigilance laïque et résistance anticapitaliste pour montrer comment on peut s'articuler une lutte anticapitaliste et la vigilance laïque. Il y a aussi une brochure du PRCF qui s'intitule Le marxisme et la religion. Et elle est là. Celle-là, je peux la montrer à l'écran peut-être. Donc la revue Étincelles, un cahier d'étincelles. La revue Étincelles pour une analyse marxiste de la religion. C'est un cahier d'étincelles. Ça, on mettra le lien pour ceux qui souhaitent la commander. Très bien. Et puis alors, il y a aussi quelques années, voilà, il y avait eu... Alors, quelque chose que je peux recommander quand même, globalement, c'est la grande époque du dialogue entre communistes et chrétiens. C'est Roger Garoudi qui avait écrit ça. Donc ça, ça s'intitule L'Église, le communisme et les chrétiens. On voit l'énorme retard qui a été prise parce que rien n'a été fait pour, par exemple, développer la même chose avec les musulmans qui sont aujourd'hui quand même nombreux dans notre pays. Mais bon, c'était très intéressant. Et il ne faut pas lire Garoudi à l'envers, parce que bon, Garoudi, pour le dire un peu vite et méchamment, n'a peut-être pas très bien tourné à la fin de sa carrière politique et philosophique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas écrit des choses intéressantes auparavant. Et là, c'était quand même d'un certain niveau. À l'époque, il était d'ailleurs l'un des dirigeants du Parti communiste français et ça avait été un grand dirigeant de la Résistance aussi. Il n'a pas toujours été le personnage un peu inquiétant qu'il était à la fin de sa vie où il a complètement dérapé sur certains points. Pas sur tous. Les gens ne sont pas en blanc ou en noir. — Bien sûr. OK. Merci beaucoup. Donc voilà, vous avez un petit peu de lecture encore pour la fin de l'été. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, ce sera notre dernier épisode de la série. Et donc, on parlera des marxistes et de la liberté. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt.